Cette émission vous est présentée par Centre SMG, le centre expert en outillage d'entretien extérieur toute saison à Québec. Cette semaine, Larry, on a eu une invitation toute particulière. On a été invité par le domaine du Grand-Port-Neuf, un lieu absolument exceptionnel où on peut se ressourcer. Mais tu viens faire un jardin ici. Oui, on va faire un jardin communautaire, un protégé pour que tout le monde puisse avoir des vignes. Puis on va faire un très beau. Ça va les impressionner, je suis certain. Et tu ne seras pas seul parce que tu auras de l'aide avec toi. Bien oui, pour une fois, ce n'est pas moi qui dois faire tout le travail. C'est bien ça. J'en ai pas reçu, on aime ça. Oui, c'est ça. Alors, on va rejoindre Chantal Lapointe et on va voir ce que ça donne dans ce magnifique espace au domaine du Grand-Port-Neuf. Le domaine du Grand-Port-Neuf est heureux de vous accueillir. Le domaine du Grand-Port-Neuf, des villas de rêve en pleine nature. Aujourd'hui, nous sommes au domaine du Grand-Port-Neuf avec Chantal Lapointe parce qu'elle a un petit projet qu'elle veut nous présenter. Mais d'abord, où est-ce que nous sommes? C'est où le domaine? C'est dans la région de Pont-Rouge. On est juste en face du club de golf du Grand-Port-Neuf. Et c'est quoi l'idée derrière ça? Parce qu'on veut essayer de créer un milieu intéressant pour les gens qui vivent ici. L'idée, c'est de vivre en villégiature, d'avoir un environnement sain d'esprit et sain de corps aussi. Et on a eu l'idée aussi de créer un potager communautaire. Ah bien, ça, c'est bien. Comme ça, les gens vont pouvoir se servir. J'ai hâte de te voir ça. On va aller tout de suite. Ça m'a fait un plaisir d'avoir ton expertise, Larry. Très bien. La lune dernière, je suis venu ici, visite rapide, pour regarder voir des possibilités d'endroits. Et on a choisi ici. Et les premières raisons, on va demander à Chantal pour ça, pourquoi ici, près de cet édifice-là, à quoi ça sert? On a un bâtiment communautaire ici, où les gens peuvent se regrouper tout près de la piscine. Alors, je trouvais que c'était un bel endroit, mais j'avais besoin de tes suggestions au niveau ensoleillement. Bien, c'est justement là où j'ai regardé. Il y a plusieurs possibilités autour d'ici. Je voulais bien que ce soit près d'ici. Puis d'ailleurs, une place où les gens viennent régulièrement. Mais ça prend du soleil, justement. Puis à cet endroit-ci, bon, il y a de l'ombre le matin, mais après ça, c'est le soleil pour la journée. Et pour les légumes, c'est bien important, le niveau de soleil. Autre facteur, les arbres. Un arbre comme tel, c'est pas grave, mais les racines, ça peut poser un problème. Mais en respectant une certaine distance, on est capable d'éviter que les racines rentrent dans le potager. Parce que s'il y a trop de racines dans le potager, d'abord, ça va prendre tous les minéraux, ça va voler aussi l'eau, et essayer donc de sortir une carotte prise dans des racines d'arbres. C'est vraiment pas drôle. Donc là, c'est déjà bien. Également, c'est prenez une source d'eau. L'édifice à côté, il y a de l'eau. Parce qu'il veut, veut pas, on peut pas compter sur la nature de toujours fournir l'eau pour en protéger. Il faut être prêt à arroser. Donc on a vraiment ce qu'il fallait pour partir. Maintenant, les constructions en bois rond, très jolies. C'est qui qui a fait ça? C'est les gens d'ici? Oui, c'est des gens ici qui ont participé à faire ça. Ils ont travaillé quand même très fort parce qu'on a enlevé l'écorce aussi. Oui, j'ai vu ça. Alors, beaucoup de temps et d'énergie. Ça va nous faire un potager qui est surlevé. Ce qui est bien parce que ça, à l'origine, est très compact, très dur. C'est dans une bonne couche pour jardiner. Et ce qui va se passer avec le temps, quand on rajoute une couche de bonne terre, le sol en bas va tranquillement se meublier. Donc la première année, peut-être pas la meilleure année, mais après ça, tranquillement, ça va devenir une sol qui est plus intéressante. Et bien sûr, nous, on va rajouter des choses pour que ce soit de meilleure qualité possible. C'est qui va gérer le jardin maintenant? C'est une question, ça, hein? Ah, c'est pas encore déterminé, mais c'est un petit peu tous les gens qui vont participer à la réalisation et aussi à l'arrosage, Larry, parce que ça va être important d'avoir un arrosage qui va partir à distance. Ok, d'accord, bien c'est parfait. C'est parce que ça prend quelque chose un peu juste pour contrôler. Mais ce qui est intéressant avec un jardin comme ça, c'est que tout le monde peut se servir. Il peut venir, oh, j'ai une soupe à faire, ça me prend de telle chose. Il peut venir, c'est bien ça qui va se passer. Oui, puis Larry, on a un petit problème ici. On a des lièvres, alors même les lièvres peuvent se servir. Alors on va avoir besoin d'une solution de ta part. Ça, on va en parler. On va regarder et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler les lièvres sans contrôler les gens. On va essayer de faire ça, ça fait qu'on va regarder ça ensemble dans un instant. Encore une fois cette semaine, je me retrouve au centre SMG en compagnie de M. Labry. Bonjour M. Labry. Bonjour Annie. Cette semaine, on parle d'une gamme de produits chez Styl qui est en fait catégorisé en trois départements et qui fonctionne à batterie. Oui. Alors Styl, une excellente compagnie, produits allemands, fabriqués en Allemagne. Alors oui, Styl ont développé des petits outils à main pour travailler dans nos plates-bandes, nos jardins, les pelouses et tout ça. Et il y a trois grades dans ces équipements-là. On a le premier qui est de catégorie consommateur qui peut être utilisé par M. Tout-le-Monde. Le grade semi-professionnel et le grade professionnel. Et oui, chez Styl, on a développé des outils professionnels que même le professionnel peut utiliser à batterie et qui va faire ses journées de travail avec les appareils à batterie. On avait déjà des catégories de produits à moteur. Pourquoi la batterie? Bon, la batterie, de plus en plus, les compagnies vont avec des produits à batterie. C'est plus environnemental. On n'a pas d'essence à manipuler. On n'a pas d'huile à ajouter dans l'essence. On n'a pas à se soucier de faire un mix d'essence-huile. On n'a pas à conserver d'essence à la maison non plus. Oui. Donc ici, tout est à batterie. On branche notre batterie pour la mettre en charge. Une fois qu'elle est en pleine charge, on peut déjà l'utiliser sans problème. Il y a tout l'aspect écologique, évidemment. Oui, très écologique. Alors, ces petits appareils-là, dans le grade consommateur, c'est un appareil qui se charge facilement. On a une fiche, la batterie est à l'intérieur de l'appareil. On vient se brancher au mur, on fait une charge environ du nord. On peut travailler 45 minutes avec notre appareil. Les appareils, ce pays professionnel, ont des batteries qui, eux, doivent se mettre dans un chargeur pour pouvoir la mettre en charge. On a une lecture aussi pour voir la capacité de la batterie. Des batteries qui vont avoir 45 minutes de charge encore pour une durée d'utilisation environ d'une heure et demie, dépendamment de la batterie qu'on choisit. On a différents types de batteries. On peut l'utiliser dans une scie à chaîne, coupable, taille haie et souffleur. L'autonomie maximale est d'une heure 45? Dépendamment de la batterie qu'on va choisir, oui. On peut se rendre jusqu'à une heure 45. OK. Bon, bien, écoutez, on a aussi des petits outils à main, vraiment très légers aussi, très simples d'utilisation. Donc, on est vraiment dans l'outil compact, si on peut le dire comme ça. Oui, l'outil compact, l'outil léger, tout nouveau chez Style, ces outils-là, c'est vraiment très, très bien. C'est la grande folie. Oui. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard, M. Labry, pour justement parler des tondeuses aussi, chez Style, toujours. Merci, à plus tard. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada On a notre carré, un grand carré. Maintenant, il faut penser comment l'organiser. Parce que c'est vaste, c'est large. Et normalement, dans un jardin, on essaie de marcher le moins possible dans les parties qu'on va cultiver. Sinon, la terre devient trop dure et on n'arrive pas à cultiver. Donc, il faut regarder ça. Comment on va les organiser, les plantations? Il y a plusieurs possibilités. La méthode traditionnelle, c'est le rang. Un long rang, un espace où on marche. Un rang, un espace où on marche. OK, mais ça perd beaucoup d'espace. On donne plus d'espace pour les pieds que pour les plantes. Ce qu'on peut faire, c'est planter autrement. Et la méthode qu'on utilise beaucoup de nos jours, c'est le protéger en carré. L'idée avec le protéger en carré, c'est qu'on imagine... Il y a des gens qui vont carrément tracer les carrés. Je ne suis pas là. Mais on va imaginer un pied carré, donc vraiment 30 cm par 30 cm à peu près. Et chacun de ces espaces-là, ça permet de planter un gros légume ou quatre moyens légumes ou neuf ou même 16 petits légumes. Donc, on peut assembler le jardin de cette façon-là. C'est une autre façon de faire. Ou encore, on peut planter en quinconce. Ou on va faire comme un carré avec une plante au milieu. Différentes façons de faire, mais on va essayer de trouver un moyen d'augmenter la récolte sans perdre trop d'espace pour marcher. Mais il faudra qu'on décide comment on va avoir accès. Moi, ce que je suggère, on a du paillis ici, c'est du paillis de cèdre. Le paillis de cèdre, ce n'est pas vraiment un paillis pour le jardin comme tel. Ce n'est pas marché. C'est pour dessiner où on va marcher et c'est ce qu'on va penser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des carrés. Vu que c'est une carrée, on peut faire des deux triangles qui se rencontrent. On pourrait faire un cercle au milieu, des triangles vers le milieu. Et moi, je veux savoir, Chantal, c'est quoi qui t'intéresserait? Tout est possible. C'est le jardin de Donnette. Et qu'est-ce que les jardins aimeraient avoir? Ça m'intrigue un petit peu, moi, les triangles. Parce que dans le design et dans la décoration, on voit beaucoup de formes triangulaires au niveau des luminaires dans la décoration. On en voit de plus en plus. Je trouve que c'est original aussi, parce que les carrés, on connaît ça, les lignes, on connaît ça. Mais j'aime l'idée peut-être du triangle avec un rond aussi au centre où on peut faire un élément peut-être qui est plus haut ou plus court au centre. Ça pourrait être intéressant. D'accord. Ça, c'est une chose qu'on peut facilement faire. Et c'est votre paille qui va nous aider. On va dessiner avec ça essentiellement. Et après ça, on va pouvoir planter dans ce qu'on a créé. Donc on va retenir ça. Cercle au centre, les triangles qui se joignent au cercle. Et ça va venir dans les espaces où on peut cultiver. Et après ça, il faut planter. On va rajouter du compost au sol. Toujours mettre du compost quand on jardine. On va mettre aussi de l'engrais, parce que les légumes, c'est gourmand. Ça me sonne, ça, de l'erche. Donc de l'engrais, du compost, on peut mélanger ça ensemble. Et après ça, on va commencer à planter. Il faut espacer les plantes. Ça, je vais dire, guider, mais toujours la même idée. Gros légumes en carré, imaginez toujours ça à peu près. 30 par 30. Qu'est-ce que la grandeur de notre carré de pied, finalement? C'est ça. On peut regarder ça comme ça. OK. Et pour un très gros légume, par exemple, supposons qu'on parle de courge. Oui. Non, enfin, on va faire deux carrés. Ah, je comprends. Parce que c'est gros, gros, gros. Mais pour la plupart, on peut faire ça comme ça. Donc l'idée, c'est de planter, bien espacer nos plantes. On peut mettre presque n'importe quelle plante dans un potager. Des légumes, bien sûr, c'est ce qu'on pense tout de suite. Des fines herbes, hein? Ça va ensemble. Oui. On peut les mettre. On peut également avoir des petits fruits. On a des fraisiers, c'est parfait, ça aussi. Une plante que je ne mettrais pas dans un potager, par contre. Moi, je vais en dire défense tant plantée, ça serait les framboisiers. Les framboisiers, ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est délicieux, mais c'est extrêmement envahissant. Si on met ça, ça prend toute la place, il n'y aurait pas de place pour d'autres choses. Donc, quand on a des framboisiers, on pourrait faire éventuellement un carré de framboisiers, mais plus loin, pas proche des autres. Donc, ça va être des choses qu'on va pouvoir décider. OK. Parmi les légumes, on a des plantes comme le tamate qui vont vous donner toute heure. On a des cages de tamate qu'on va pouvoir poser pour les aider à tenir debout. C'est une plante qui aime le soleil, qui aime le soleil, qui aime le soleil, ça va être parfait. Leur cousin, c'est les poivrons. Ceux-ci, même condition. Ça va être très bien pour ça. J'ai plusieurs sortes d'oignons ici. Entre autres, l'oignon traditionnel, c'est des petits oignonnets qu'on plante et ça fait notre oignon qu'on connaît à la fin de la saison. C'est bien. Mais j'ai aussi un oignon égyptien. L'oignon égyptien, c'est quoi la différence? Ça fait pas un gros oignon. Ça fait plein de petits oignons, mais pas au sol, sur la tête de la plante. Donc, on a plein d'oignons qui poussent à la tête de la plante et c'est un oignon qui est permanent. C'est pas annuel. Ça revient à tous les ans. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de replanter à tous les ans comme un autre oignon. C'est un goût différent, j'imagine. C'est un goût un peu différent, mais c'est quand même l'oignon. C'est juste un légume un peu différent. Un autre légume intéressant et vraiment pas tellement connu, c'est la ciboule. On connaît ciboulette, hein? Oui, oui. La ciboule, elle est faite beaucoup plus grosse. C'est creux. Ça a un goût de ciboulette, mais c'est une plante qui est beaucoup plus grosse. Et ça aussi, une plante permanente. Donc, moins de choses à replamer d'autres années. Donc, ça se fait très, très bien. Et en plus, c'est des plantes qui vont peut-être éloigner certains ennemis. Ça fait que ça va être utile tantôt. Donc, c'est des plantes qu'on peut cultiver dans le potager. Évidemment, laitue, c'est obligatoire. L'idéal, ce serait de planter laitue pour avoir une récolte rapide et sémer d'autres pour une récolte plus tard. La laitue ne dure pas tout l'été. C'est 4-5 semaines de récolte, pas plus. Il faut avoir d'autres. Donc, c'est un autre légume qu'on peut sémer là-dedans. Il y a aussi des pommes de terre. Les pommes de terre, c'est très productif. Il s'agit simplement de les planter. Il y a plusieurs techniques. L'une des techniques les plus avant-garde, c'est les planter en surface, même pas les planter et les mettre en surface, et les couvres de paillis. C'est une technique. Mais ici, je pense qu'on va aller avec les traditionnels de les planter. Et comme ça, quand on récolte à la fin de l'été, on tire, puis on... les tonnes de pommes de terre, ce sera pas un bon moment pour un méchoui ou quelque chose comme ça, il me semble. Avec tous les légumes qui vont près. Parce que le fin doux, c'est là où on a vraiment le plus de légumes en même temps. Donc ça, c'est pour être drôment intéressant. En plus, les légumes, comme on a mentionné, il y a toujours les betteraves, il y a toujours d'autres légumes racines comme les carottes. Un petit truc, des fois, pour quelqu'un qui veut s'aimer et on ne sait pas exactement comment il se passe, c'est de prendre le sachet de semences et regarder l'envers. Tout est marqué, distance, date de semen, profondant, tous les détails sont là. Donc, c'est pas très facile, compliqué, je serais pas là tout le temps pour aider. D'autres années, prenez le sachet, on lit, tout est là-dedans. C'est vraiment facile. Et un détail qui est important quand même, puis il faut voir que quelqu'un y pense de temps en autre, c'est quand on sème des légumes, on sème toujours plus qu'il faut au cas où ça ne germe pas également. Mais si tout pousse, il faut éclaircir. Il faut enlever les plants en trop. Donc, si on a planté l'étude de ça de sepassement, c'est parfait pour le sémis. Mais quand on en fait, on va désire voir ça de sepassement. Donc, il faut enlever un plant ou deux de temps à autre. Mais avec ça, on est bien parti, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Fait qu'on va planter notre partagé pour commencer et à la fin, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour nos petits ennemis les lièvres. Bien sûr, nos petits ennemis désagréables. On les aime de loin, mais pas dans notre partagé. Fait qu'on va regarder ça. Ce n'est pas très compliqué. On va simplement faire une sentie vers le centre en angle, à l'angle, puis après ça, on va faire notre cercle. Puis un couvre assez large pour au moins deux pieds pour qu'on puisse marcher sans avoir de difficulté. on va commencer comme ça. C'est très important. ici, il faut tracer avec un outil quelconque, une ligne, la profondeur qu'il faut pour les semences. On éligire à la longueur voulue. Après ça, on va le planter, l'enterrer. Les semences vont être bien. Faites passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme pour toute activité de jardinage, on finit toujours par arroser. Donc, Chantal, vas-y! Go! M. Labrie, on se retrouve ici devant un modèle de tondeuse qui, disons-le, remplace le modèle classique. C'est un modèle qui est particulier parce qu'il fonctionne à batterie. Oui. Alors, c'est-à-dire, on a développé des... En réalité, on a deux modèles de batterie. Ici, c'est le 460 qui a une largeur de tonde de 19 pouces. On a le 510 qui, lui, va se rendre jusqu'à 22 pouces. Alors, dans les deux cas, on peut avoir le modèle sans traction. Et ce qui est nouveau présentement, c'est qu'on a des modèles avec des tractions aussi, tractions arrières. Donc, beaucoup plus facile de faire notre pelouse. On n'a pas à pousser la tondeuse, la tondeuse de sa propre traction. À l'avance tout seul, en gros. À l'avance tout seul, oui. Puis, au niveau... On parlait de la batterie. Il y a deux batteries qui occupent l'emplacement ici. Alors, ici, on a un endroit pour placer deux batteries. Donc, c'est des batteries A430 qui viennent avec ce modèle ici. Donc, on a une durée de tonde par batterie d'environ 3500 pieds de pelouse. Donc, avec les deux batteries, on fait 7000 pieds carrés de pelouse. Qui est à peu près la dimension d'un terrain standard en ville, par exemple. Oui, je pense que oui. Donc, la première batterie, dans le fond, la deuxième batterie prend le relais de la première. Oui. Puis, c'est une tondeuse également qui a trois fonctions au niveau de la récupération du gazon. Alors, c'est une trois dans un. C'est-à-dire qu'on peut déchiqueter sa pelouse. On peut l'éjecter par la trappe d'éjection qui est ici sur le côté ou on peut ensacher ici, en arrière, la pelouse qui est coupée ou les feuilles à l'automne lorsqu'on ramasse les feuilles à l'automne. Évidemment, c'est un beau produit pour tout ce qui est tranquillité au niveau sonore, au niveau pollution et tout ça. C'est sûr qu'on réduit énormément. Encore une fois, on réduit le bruit, on réduit la manipulation d'essence. C'est les mêmes batteries qu'on peut utiliser dans tous les autres appareils style qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, la CHN, taillet, le souffleur à feuille, tout ça, c'est les mêmes batteries qu'on peut utiliser. Donc, c'est vraiment des outils qui sont vraiment compatibles. Oui, très compatibles. Un point qui a été amené sur cette tondeuse-là, qu'on retrouve sur des tondeuses à essence, c'est l'ajustement unique avec un point. Au niveau de la hauteur? Oui, à partir d'ici, je suis capable d'ajuster la hauteur de ma tondeuse seulement avec le levier que j'ai ici. Je ne vais pas me rendre à chaque roue comme on va retrouver sur des modèles plus réguliers, si on veut. Et côté entretien, M. Lavré? Bien, côté entretien, c'est ce qui est merveilleux sur tous les appareils à batterie, c'est qu'on n'a pas d'entretien mécanique à faire. Pas de changement d'huile, on prend notre batterie qui est pleine charge, on la met dans l'appareil et on est prêt à travailler. Donc, on n'a pas se soucier d'amener l'appareil chez un réparateur au printemps pour qu'il puisse faire une mise en marche de notre appareil. L'appareil est toujours prêt à fonctionner. On n'a qu'à s'occuper de la lame. Oui, il y a un petit entretien à faire sur la lame, mais c'est tout. C'est des modèles qui se retrouvent évidemment sur votre plancher, donc c'est des modèles qui se trouvent dans la classe. Tous les produits ici sont livrés clé en main, donc on fait l'assemblage, on fait tous les ajustements qu'on a à faire sur la tondeuse, sur les appareils qu'on vend. Donc, le consommateur qui part avec son produit est sûr que quand il arrive chez eux, ça fonctionne et il n'y a pas de difficulté avec son appareil. Merci beaucoup. C'est la Vrie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, la semaine prochaine. Cette chronique vous a été présentée par le Centre SMG et Siri Mobile Gilbert. Le Domaine du Grand Portneuf est heureux de vous accueillir. Le Domaine du Grand Portneuf, des villas de rêve en pleine nature. Chantal, super, hein? Quel bel effort. On a travaillé ensemble. Un beau protégé pour commencer. Puis un deuxième envoi. Très bien. Merci. Est-ce que c'est la première fois? Bien, moi, j'ai fait ça avec mon père. J'étais toute petite. Alors là, tu m'as redonné le goût d'en faire un même chez moi. Parfait. Bon, le problème ici, c'est les lièvres. Donc, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais vous donner à votre groupe pour prévenir ça? Il y a une clôture qu'on peut installer. Mais il faut... c'est du travail à installer une clôture. Il faut que ce soit minimum, minimum 90 centimètres de haut parce que ça saute. Et il faut le fixer à la base pour pas que ça puisse passer. Mais on peut le faire. C'est possible. Autre possibilité, il y a des répulsifs qu'on peut acheter. On peut vaporiser ça. Ça sent drôle, l'animal à peur. Il peut peut-être ne pas venir. Essayer pour voir. Des fois ça marche, des fois pas. mais on peut trouver ça n'importe où. Autre possibilité, et c'est ce qu'on a fait ici pour le premier, on a planté tout autour des plantes de la famille des oignons. On a planté des ciboules comme ça, ou encore des poireaux, des ciboulettes. Toutes ces plantes-là ont tendance à éloigner des animaux. Donc peut-être la barrière de plantes va être... On va voir. On va voir très vite. Ça marche ou pas. On va le savoir assez rapidement. Par contre, mon outil préféré, je l'adore. Cet appareil-là, c'est un arroseur minu d'un détecteur de mouvement. Et le modèle que j'ai choisi, ce qui revient avec les décales, c'est encore plus intéressant. La façon dont ça fonctionne, c'est très facile. On abrange de l'eau, il y a une pile ordinaire à l'intérieur, en règle, pour l'angle qu'on veut, et on pique dans le sol. De préférence, là où l'animal doit arriver. Ici, c'est la forêt. Quand on fait une plante placée là, quand l'animal le passe, les détecteurs donnent le mouvement, le remarquent. Et pssst! Tout de suite? Le rose. Ça fonctionne le jour, ça fonctionne la nuit. Parce que les lèvres souvent choisissent la nuit lorsque les êtrenes sont dans le coin. Et comme ça, l'animal est touché. Un animal qui est touché, il ne reviendra pas facilement. Ça lui fait vraiment peur. Et en plus, OK, on parle de lièvre, mais il y a des chevreuils dans le coin. Pérait-il pas encore ici, mais un jour, ça aussi, ça peut marcher. Ils rondent autour. Ça aussi peut marcher. Et on peut essayer ça aussi. Mais c'est différentes choses qu'on peut essayer. Une dernière protection, pas le même style. Ça ne protégerait pas contre les animaux. J'ai amené ça, une toile anti-gelée. Parce que quand on plante, au début de la saison, si jamais on annonce du gel, la nuit, il faut sortir et couvrir nos plantes. C'est une toile qui est très légère. On met des pierres ou des piquets pour les tenir en place. On n'a pas besoin de mettre des piquets pour supporter ça. Ça peut toucher aux plantes et ça donne des protections contre le gel. Et étant donné, quand même, pas neuf, c'est quand même pas de floride. Et donc, avoir ça sous la main, c'est un gros morceau et on trouve ça n'importe où. Si on le sauve, la récolte au complet, avec ça, ça vaut la peine. Mieux vaut prévoir que guérir. C'est ça. Et voilà. Donc, on a passé un agréable après-midi parce que ça n'a pas pris toute la journée. J'ai adoré mon expérience. Nouveau potager et insérer ça pour que les gens puissent l'apprécier. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont dire quand ils vont voir. Pas juste le côté pratique, mais la beauté de l'aménagement qu'on a fait. Ça va être quelque chose. Un gros merci. Ça m'a fait plaisir. J'ai passé une très belle journée en ta compagnie. Merci. Puis j'espère que les gens, en tout cas, ça va leur donner le goût de faire la même chose dans leur résidence. Et un autre remerciement à faire, les gens de Florescence, qui est un peu plénaire d'ici, qui nous ont fournis avec les végétaux pour ça. À la dernière minute, on apprécie beaucoup ça. Merci beaucoup. On invite les gens aussi à venir au domaine du Grand Portneuf si vous désirez venir voir le potager qu'on a créé avec Larry. Larry, tu as réalisé un aménagement extraordinaire dans le jardin potager, espace commun du domaine du Grand Portneuf. Est-ce qu'il y a un entretien particulier pour ce jardin? Pas vraiment très compliqué. On va arroser quand le sol est sec. c'est comme logique. On va aussi peut-être deux ou trois semaines en appliquant un engrais liquide, juste pour donner un peu plus de force aux plantes. Et pour les cages de tomates, les plantes vont pousser. Dès qu'on branche ça, on repousse à l'intérieur. Comme ça, on n'a pas besoin de tailler. Et on aura des tomates hors masse à la fin de saison. Donc accessible à tous? Tout le monde peut faire ça. Absolument. Alors Larry, on se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada